Gordane 2A pour Games2A TV Alors aujourd'hui nous sommes en déplacement Nous sommes à côté de la tour de Negros Si j'ai bien compris Alors c'est pas parce que c'est une tour noire Qu'il appelle comme ça Non c'est vraiment le nom du village Où nous allons rejoindre notre ami Retro Relix Alors vous connaissez peut-être sa chaîne Youtube Si vous la connaissez pas Je vous la mettrai évidemment dans le commentaire Donc on est en bord de plage On est plutôt vers le Cap Corse Moi vous savez je viens de l'autre côté Je suis plutôt de l'extrême sud Mais c'était l'occasion De venir voir mon ami Et surtout sa collection Parce que s'il n'avait pas une aussi belle collection Je serais pas son ami On est d'accord Non il a été très accueillant On a bien mangé J'ai mal au bide J'en peux plus Le tiramisu était très bon Tu remercieras ta femme Et on rejoint donc Retro Relix Alias Eric Chez lui Directement Dans sa gaming room Où il a une collection De malades 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 mentales Un vrai malade mental C'est tardé Je vous jure Bon allez on se retrouve de suite Après générique Voilà et nous voici avec donc Eric Un rétro relique Vous avez entendu parler de lui Forcément vous connaissez sa chaîne Ça va ? Ça va impeccable Merci pour ton accueil Déjà j'ai mangé pour 10 Déjà Écoutez encore On verra Si j'ai encore fait Après cette vidéo On y retournera Alors nous sommes arrivés Dans sa caverne D'Ali Baba Il n'y en a pas que là Mais déjà là vous avez Bah présent tout C'est pas à moi de dire J'ai pas eu assis En fait il me faudrait Deux fois De pièces minimum Pour tout mettre Donc j'ai mis le plus important Et dans un autre étage Il y a le reste Qui était l'or même J'ai vu Ouais Il y a déjà beaucoup de trucs en haut Et là vraiment Il n'y a vraiment qu'une partie Caché Je l'ai même sous le lit C'est vrai C'est vrai Je me suis assis Sur son tas de jeux électroniques L'autre jour C'est du l'extrait Voilà Le plus important Est là Donc on s'est bien protégé Voilà Ah oui on s'est bien protégé T'es sûr Oui oui Tu veux Ouais Oui oui S'il en manque un Tu le sais dessus Bah il y a une caméra Et puis je suis armé Ah merde Alors je vais te rendre Un jeu électronique J'ai mis dans ma poche Alors par quoi on commence Par quoi tu veux Qu'on commence Par là Et on fait le tour Déjà on ne pourra pas tout tester Ah non ça c'est sûr Mais bon On va montrer Déjà les Grosso modo Allez Donc là Alors donc là C'est un peu ma partie En vérité Tiger J'adore Tiger Je vois ça Dites moi pourquoi Je n'en sais rien Parce que Ils ont su jouer le jeu Des licences De films De dessins animés Très connus Oui et de jeux vidéo Tout simplement Des grosses licences Bon Ce n'est pas toujours Rendez-vous la qualité Mais il n'y a pas de soucis Bon là on passe pas Que sur du Tiger Mais il y a autre chose Mais le Tiger Alors là en bas C'est que du Tiger Quasiment Le Tiger Là en dessous aussi Il y a un peu de Tiger Oh putain je l'ai connu celui-là Je l'avais mais en noir En fait il n'était pas gris Il était noir Non il est noir mais il s'appelle Capitaine je ne sais pas quoi Je l'ai là où Tu l'as en noir Capitaine le sous-bas Mais je vais te le voler Je l'ai Oh non c'est le Oh non Je l'ai Oui je l'ai Faut que je le trouve Tu l'as En vrai qu'il n'est pas non Il est un peu marron Oui c'est vrai C'est un gris foncé Ouais c'est vrai C'est vrai Je l'ai aussi Oh my god Voilà donc ça c'est Alors il y a des jeux particuliers Ça c'est super C'est la réplique D'un quai là Vous mettez une pile dedans Et vous tirez sur l'écran C'est les jeux De chez vous Avec un laser game Voilà là c'est le Star Wars C'est pas vrai Sur un petit écran Lcd comme ça Tu peux jouer Donc je vais présenter un autre Qui s'appelle Shot Vituascope C'est l'unscope Et on les existe aussi Terminator De cette version Et là c'est le Star Wars Mais comment ça fait Il y a un détecteur Il y a un détecteur Il y a un détecteur Il y a quatre cellules là On les voit là Et lui Il a une pile Et par rapport aux cellules Il sait où on tire Et donc il y a ARA51 Que j'ai Il y a Terminator Et il y a aussi Le siloscope Et donc l'autre côté J'ai pas vu L'autre côté Voilà Ah oui 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 Pardon Pardon Énorme Énorme Donc ouais On le pose A la rigueur On le pose comme ça D'accord Ouais ouais C'est vrai Mais bon Je pose que Ici on a les mini Donc J'ai plus les boîtes Il fallait les essayer A l'époque Et je ne gardais pas Forcément les boîtes Donc les mini classiques De Nintendo Qui sont fantastiques Ah oui elles sont là dessous Je n'avais pas vu Mais même la dernière fois Je ne les avais pas vu Elles sont fantastiques J'en ai une qui est tombée Là-bas Ah c'est pas grave Non mais je viens d'apprendre Donc si elle est par terre C'est que tu voulais la jeter Non Non alors écoute Tu t'en débarrasses Mais Tu ne vas pas jouer longtemps Parce que ça c'est un goodies Il faut de la lumière Pour que ça marche Ah il est solaire Oui mais ce n'est pas un jeu Qu'est-ce que c'est cette histoire Voilà on est dans le noir Qu'est-ce que tu essaies de me faire là Alors Il n'y a pas cette lumière Donc il est rétroéclairé En LCD Et on voit un jeu Le jeu Donc Je crois que c'est parachute Ouais Et on ne peut pas jouer Mais c'est un porte-clé C'est un porte-clé Oui oui c'est un porte-clé Jouable Non Non pas jouable Mais c'est un porte-clé Mais bon Vu le prix actuellement où il est On ne veut pas le sortir Ah ouais Oui oui Il faut coûter 70-70 euros On va le laisser dans sa boîte Dans son master Mais il marche hein Il faut du soleil Dans la lumière La lumière synthétique J'aime pas trop Et les époques ? Ben il n'est pas très très vieux Je pense Parce que les Game & Watch C'est plutôt les années 80 Il n'est pas trop Il n'est pas très très vieux Ah c'est chef Voilà c'est chef Donc en vérité Je crois qu'il a la poêle Et Et Ah peut-être qu'il lui faut De la vraie lumière solaire Salut Oui J'ai le droit de filmer dehors Ah ça y est Il s'est lancé Il faut de la lumière solaire Ouais Il est plutôt sensible à la lumière solaire Et pas forcément à la lumière Des néons ou des LED Que vous pouvez avoir Chez vous Tout à fait Tout à fait Après bon on a celui là Que j'avais présenté Qui a un mécanique LCD Qui est fantastique Qui c'est fantastique Après elle est mort-née Mort-née La Pismondo Malheureusement une superbe console Sur le Tiger Avec GPS Dans la 3D Elle faisait des trucs fantastiques Elle est mort-née Elle n'est pas sortie Elle est sortie Mais J'en ai mis tellement peu Qu'ils ont arrêté Ils ont abandonné Et date de quand ? Oh là Putain A peu près Elle est Un peu plus tard Que la PS1 Ah d'accord Et C'était bien meilleur L'année 90 Ouais ouais Après bon ça Tiger Ça c'est bon Ça ça marche bien encore Bon ça elle est un peu morte Gamecom Les deux Gamecom Ça c'est nickel Ça marche nickel Ça c'est du coréen Bon elle a fait un flop Mais C'est une bonne console L'écran était beau Il était grand Ça c'est bon C'est du close Ça c'est du bondage Ça c'est un genre Je vais le tester C'est Cobra Comme pour le film Le dessin animé Cobra D'accord Et ça c'est à tester Parce que Donc le jeu en vérité Il est comme ça Space Cobra Ah ouais Et donc on l'ouvre Et le jeu s'ouvre Il y a un petit jeu Avec tonic Cobra Mais qui n'a rien à voir Avec celui-là Alors il y a un VFD Fantastique On voit le bec De l'avion Ça c'est un billard Correct Je ne vais pas tester encore Ça c'est un jeu Japonais Un jeu de tir De vaisseau Ça je le connais Après bon Il y a les Frogger J'adore les jeux Avec Donald Ou Mickey Dark Queen Ou les Simpsons Je ne sais pas Si les jeux les Simpsons Il va falloir que je me lance dessus Et ils sont relativement chers Ah ouais Trop trop chers Moi celui-là Je l'avais présenté Alors celui-là Maintenant en boîte Il atteint 250 euros minimum En boîte C'est des fous C'est des fous Bon là Vandard Swan Il n'est pas connu La La portable de Bandai Voilà Là on a aussi Une coréenne Qui est très très bonne Je l'ai présenté d'ailleurs Sur mon site Bon après bon Ça Détonnant USA Le Tiger Avec un rétro-éclairage Oui oui C'est spécial Je l'ai présenté d'ailleurs Je crois sur mon site Voilà Et j'ai un autre jeu Là-bas Que je vais présenter bientôt En bleu En vert Elle était là Voilà Oula Elle était là Bon celle-là C'est bon La gamate Une console portable Coréenne un peu Elle est chère On la trouve chère C'est là Et des fois On arrive à la trouver Pas chère C'est surtout ce qu'ils font C'est coréenne Mine de rien En parallèle Oui Aux consoles japonaises Voilà Donc c'est là Pour ceux qui adorent Ce qui adoraient Elle marche encore Donjons et dragons De Mattel Et Il y a un con Qui a mis son doigt Qui a marqué Il avait mis un Je pense que c'est D'être un ancien propriétaire Pas bon Non non D'accord Bon c'est bon Un polissage Je l'enlève Donc ça C'est débile Ça se vend des fois très cher 90 100 euros 120 euros Tu l'as eu à combien toi ? Moins de 50 Bah ouais Mais bon déjà Déjà ouais Il faut oser Alors voilà Je l'ai testé Donc c'est bon Je l'ai testé sur mon site Là deux jeux De Tommy Fantastique Alors ça ressemble A des bons barquages Ouais Alors on a Un c'est un jeu de tir D'ailleurs il est tellement lourd Que je me demande Si je n'ai pas laissé Les piles dedans C'est bon ? Ah puis ça va Puis il y a de la puissance On dirait Ah d'accord Ça balance un rayon Donc il y a C'est un jeu électro-mécanique Parce qu'il y a quand même du son D'accord Il y a beaucoup de mécanique Ouais ça défile mécaniquement en fait Tu es loupé Voilà Donc Non mais en vérité C'est des jeux à l'époque Il fallait avoir vraiment envie de jouer Parce que Voilà Je l'ai là Tiens Tiens T'as bien fait de passer toi Tiens Prends-toi ça dans la gueule Enfoiré Viens jouer Bon vous avez compris Attention C'est des jeux Oh Ça devient dur Les trouver Ouais Dans l'état Surtout que je les boîtes Tu les as en boîte ? Oui oui Je les as en boîte L'autre aussi d'ailleurs Tant qu'à faire On va voir l'autre Alors l'autre c'est un jeu de voiture Alors lui par contre pour l'histoire Je refais les décors sur le côté Non en polyester Sur des plaques d'ABS Mais tu les retrouves où les designs ? Mais il était tellement dégradé esquinté Que je les ai scanné Que je les ai scanné J'ai enlevé tous les déchirures Ah d'accord Et je les ai réimprimés sur du polyester Le malade mental Je vous l'avais dit ou pas ? Bon voilà Donc une au revoir Ah Je n'ai rien dit C'est pas vrai Juste au moment On voit que c'est des mots Je n'ai rien dit Incroyable On voit la voiture là Là Voilà On voit la route Il ne faut pas toucher les bords Oh pardon Est-ce que tu vois ? Je ne vois pas la voiture Alors la voiture est en bas Ah oui ok Oh la caméra on la voit bien Je touche Je touche On dirait un hologramme ouais Je touche Mais c'est une voiture Voilà C'est pas vrai Incroyable Ah j'ai touché Mais c'est bien foutu quand même Incroyable 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 Elle est en gros bonnes Ouais ça a 40 ans quand même Une espèce d'effet holographique en fait C'est incroyable Alors après ce que nous avons C'est un parban Un jeu de tir Starforce C'est un beau petit jeu ça Starforce Ah oui c'est un beau petit jeu Parce que ça fait penser un peu À Zaxon Et autres Ça c'est des petites moyennes Qu'il faut là Ouais Il commence à s'oxyder Puis les moyennes je les ai Mais pas ici Donc je les ai là-haut Malheureusement Donc même si on les laisse sans pile Ça peut s'oxyder quand même Bah disons que Les trucs sont chromés Et à force Là-haut c'est un Pac-Man Encore un Pac-Man Alors ça c'est des jus qui sont pas mal Je l'avais monté une fois Alors celui-là je l'ai retapé Parce que tout était esquinté là Malheureusement Le jour où je le bougeais Tout ça c'était J'ai réimprimé moi Parce que c'était moins esquinté Donc on met les piles On peut le sortir Ah ouais Waouh Et pareil Quatre piles petites Ouais Bon les piles malheureusement Je l'ai pas là Alors On peut le sortir On pouvait le prendre à la main Et après Ceux qui voulaient Il y avait un autre jeu Bien plus important Bien plus gros D'accord Pour la prise en main J'avais présenté Je suis genre Escape Ah et qui ressemble un petit peu Au nom de la forme Voilà Bon ça je l'avais présenté aussi Fantastique Fantastique Alors ça Défondeur Donc Défondeur Le jeu d'arcade D'accord Un Kingman Alors bon A l'époque je faisais pas les caches Comme il fallait Ça t'arrive souvent De refaire les caches toi même Bah oui Je l'ai fait celui-là Mais je l'ai pas fait La bonne couleur J'ai commandé d'ailleurs J'ai commandé d'ailleurs Des fils de couleurs Pas gros De plein de couleurs différentes Même pas Il approche mon plateau Alors bonjour Des fois On vend de la merde Donc Parce que Rétro Relic Il imprime en 3D Monsieur Il a de quoi faire Donc c'est Kingman Donc un jeu rétro-éclairé quand même Du VFD VFD ça veut dire quoi exactement ? C'est de l'ultra-huminescence C'est ce qu'on avait en vérité Alors J'ai pas sauté Bon donc voilà C'est ce qu'il y avait Dans la technologie Des premiers magnétoscopes Ah ouais ? Oui Les trucs un peu vifs Ou des vieux Radio Maintenant c'est du VFD C'est du VFD Normal Mais là c'est du VFD Donc c'est un bloc de verre Dedans il y a un gaz Et il rétro-éclair Des sortes de cellules Énormes Voilà Ça s'appelle du VFD C'est pas du VFD Voilà Alors j'ai en ce moment Là j'ai une petite pensée Un rétro-polo Une petite pensée Pour rétro-polo Qui je suis sûr Si tu l'amènes ici Je pense qu'il passe Une heure par machine A essayer de décortiquer Comment ça fonctionne Voilà Alors qu'est-ce que c'est Un sous-marin de Tiger Donc moi je l'ai acheté Je le savais J'ai pas en fait l'étiquette Bon il manquait l'arrière Ah ! 19 volts Ça existe le plus Alors Et il manquait Non seulement Le cache arrière Il manquait ça aussi Que j'ai imprimé grossièrement Sur l'imprimante Parce que j'ai pas fait Voilà Donc moi Grossièrement C'est quand même bien foutu C'était grossier Je me suis pas J'ai pas mis la grosse qualité Je m'en sortais plus Ça aussi C'est un sous-marin Les piles de 9 volts Si tout va bien Oui Pareil Je n'ai pas pensé A descendre toutes les piles De toute manière On ne peut pas tout tester Donc ça c'est un super Cobra Cobra Là c'est des piles moyennes Et en plus il y en faut 4 Donc Cobra C'est un super Cobra C'est un super Cobra C'est un super Cobra C'est un super Cobra Ça n'a rien à voir avec le dessin animé Cobra ? Non Pas du tout C'est comme Scramble Donc Scramble Qu'on connait Donc là C'est ma version à moi De l'Aventure Vision Mini Donc Mini ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vraie Elle doit avoir cette taille Elle est introuvable La dernière vendue C'était 3700 dollars Oui oui il n'y en a pas Il n'y en a plus Et en plus Elles sont défaillantes Parce que les composants Ont été faites à une époque Donc ça c'est une version Que j'ai faite moi Donc plutôt que de l'acheter Il s'est dit je vais la faire moi-même Et également Il vaut mieux d'ailleurs Ouais il faut savoir le faire En attendant on voit les consoles en bas Parce qu'il y en a un paquet aussi Il y a déjà cela Tout le monde connait la Colico Hein Vision Oui on en a beaucoup entendu parler L'Intelvision 2 Qui n'est jamais sortie en France Ah énorme C'est la blanche C'est celle-là La première c'est celle-là D'accord oui c'est celle-là Et ça c'est celle-là Intellivision 2 La 2600 Junior je pense que c'est Junior ou 2600 Voilà Qui ressemble à la 7800 Voilà donc ça c'est une Merce Mais en plus si quoi La 2600 Wood La Black Edition C'est celle que j'avais à l'époque La Black Edition La 7800 La mini que j'ai modifié moi Parce que c'est celle qui était vendue par Je sais pas qu'il a Ça me plaisait pas C'était rouge Putain Que le connerie là C'était pas à T-Games Qui les faisait Ouais 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 C'est une horreur C'est marqué derrière je pense Bah T-Games faisait aussi Les Mega Drive J'ai dit pourquoi C'est à leur côté quoi De faire un truc Dans les bons coloris Comme l'armer À peu près Ouais Donc la Philips C'est quoi ça exactement C'est la 7200 La même que À peu près que c'est là Où Je n'ai une autre par loin J'en ai une autre ici Donc C'est à peu près la même Ouais La même que c'est là On va arrêter Ouais en fait C'est un autre parti Mais tu les trouves vous Voilà Ça peut pas la même que celle là Mais il y a l'écran intégré Ah ouais d'accord Ouais façon Minitel L'écran intégré Donc c'est là Elle est spéciale C'est que Tout le monde s'est répondu maintenant La cartouche Il y a une cartouche Mais elle est mal faite Parce qu'il n'y a pas un menu En modifiant les switches On a tous les jeux de la console C'est pas vrai Qui sont compatibles Bien évidemment avec celle d'embro C'est génial ça Ça se trouve facilement Ce genre de cartouche Ouais 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 Déjà on va modifier les switches Pour voir Je vais bien suivre La combinaison de switches Que vous mettez Vous avez un jeu différent Bon il y a la liste Qui est venue avec C'est un peu con Parce que là Certains Ils ont fait un menu Donc il joue un Et voilà le jeu est différent On ne voit pas très bien Mais on devine Je ne sais pas quoi qu'on coïssère Bon je crois que je sais Là on est dans les années 70 Là encore Euh non Déjà 80 Je pense En contre il n'a pas démarré Je vais remercer au revoir C'est un peu mieux peut-être Qu'est-ce qu'il dit ? Pas bien Alors ça c'est Bon quand même Ah Un clone de la Coleco Ah Ça s'appelle la Jiminy Comment ça Un clone C'est-à-dire Pardon Oh là là Ton pour moi La Coleco Jiminy Un clone de la tari de 1600 On pouvait faire Ah oui On pouvait mettre les jeux dessus De la tari de 1600 Ouais 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 D'accord En plus des jeux Non Non D'ailleurs le port ressemble Plus qu'il s'y dépend D'un port à tari de 1600 D'accord Il ressemble C'est le même Ah je pensais Et c'est pas du tout compatible Avec la Coleco Qui est là-bas C'est que Ah ouais d'accord Ils ont fait D'accord Les salauds quoi Ils ont dit Bon on fait une machine C'est-à-dire que la législation N'était pas la même A l'époque Il faisait un petit peu Ce qu'il voulait La gamme japonaise J'adore Donc la PC Engine Avec le CD La super graphe C'est un truc d'Alien ça Il y a pas beaucoup Ils sont arrivés chez nous Mais en fait A paru Que j'ai en boîte Que des sous Mais la boîte n'était pas française Quand même C'est là C'est là C'est arrivé réellement en France La turgografe Bon elle est pas belle On la connait toutes les Ça c'est beau quoi Ça fait Alien Bon allez Ah oui C'est futuriste Bon ça on la connait Là du haut On mettais la carte On mettais le CD Ça c'est exceptionnel La shuttle Shuttle comme un avion spatial La navion spatial Ouais Bon on présente pas la Jaguar Euh ouais la Jaguar Donc la dernière d'Atari quoi Ouais Bon Enfin oui c'est pas vraiment la dernière J'ai des doutes sur Sur le 64 bits de cette console Ah ouais C'était juste un argument commercial peut-être Ouais 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 On les cherche encore Donc ça c'est une console D'ailleurs bon J'ai réparé un peu l'ancienne A l'époque j'avais pas l'imprimante 3D Donc j'ai fait un cache C'est très bien déjà Et euh Alors c'est là C'est là Avec carton Il faut qu'on dit dans les 500 balles Donc on a les Neojiro Bon ça c'est logique Un Galaxy 1 2 Donc les piles c'est les grosses comme ça Les moyennes Bon ça c'est rien de tout télétesté Bien que je pensais que j'en avais amené quelques-unes Et je ne sais pas où elles sont C'est pas grave Et ces montres là devant c'est quoi ? Alors ça c'est Je l'ai testé C'est là Sur le site Donc ça c'est la Mario Ça c'est la Shuttle Ça c'est la Star Fox Je l'ai testé Star Fox ? Oui oui Star Fox Oh là là Énorme Donc j'ai testé ça sur le site Voilà vous retrouvez tout ça sur sa chaîne YouTube Donc ça c'est la Mini Vectrex Alors ça aussi ouais C'est la première vidéo que j'ai vue de toi en fait Donc je suis resté J'ai été bluffé Voilà je l'avais testé l'un d'un enfant Ça c'est ma Vectrex Evolution C'est à dire ta Vectrex Evolution Dis nous en plus On va déjà parler de cela Allez on passe Allez celle-là Allez à côté Donc pour moi c'est C'est un chez-le-vous du design Ouais Bon ça c'est à la fois un rétro et futuriste C'est incroyable Alors tu me l'avais fait essayer la dernière fois J'ai été bluffé J'ai été bluffé par la manette Il y a aussi un Il y a un potentiel Ah d'accord C'est magnifique C'est le jeu quoi C'est bon Donc ça remplace à la fois les paddles de l'Atari quoi Tu peux utiliser le manche à la fois Il y a la version moderne Ouais les paddles c'était les trucs comme toi Je ne sais plus comment ça s'appelait Tout à fait Et bon on va tester qu'un Astéroïdes Rechargède Donc c'est une version d'Astéroïdes qui est là Qui est la version on peut dire C'est pas la vraie Arcade La vraie version était comme ça Là c'est la version rechargée Donc ils ont refait des jeux rétro Mais au goût du jour Voilà un petit peu au goût du jour Avec Avec on va dire des designs Qui pourraient rappeler un film de science fiction Je monte un peu le son incroyable Incroyable Alors Les rechargeables Tous les jeux sont comme ça Mais je pense qu'à l'époque c'était comme ça qu'on voyait l'évolution du jeu vidéo On s'était dit voilà Un jour ce sera A l'époque en vérité pour moi Ouais On ne voyait pas les jeux comme ça On les imaginait dans la tête Oui ça c'est vrai On avait 20 ans 30 ans d'avance Et notre imagination faisait tout Et les jeux étaient magnifiques Mais ils nous semblaient magnifiques en tout cas Mais ils nous semblent les notions Ouais Mais je pense qu'on s'imaginait l'évolution du jeu vidéo comme ça quoi On s'est dit ouais dans le futur on aura des Parce qu'on voyait comme ça dans les dessins animés Des fois ils pouvaient te dessiner les jeux vidéo comme ça Ou dans les films de science fiction Mais c'est trop seul je pense que malheureusement Il fallait racheter Et là qu'on part Ils ont balancé Ils ont pas loupé le coche Parce que Elle est mort tenée Ils vont pas la sortir Je crois pas Non Et les peu qu'ils ont eus c'est les bikers Bikers Pas les bikers Non 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 Les bikers non c'est autre chose Et donc Je l'achetais parce que je sais qu'il a fallu Tu sentais que Oui oui Ça sentait mauvais en fait Ça sentait le roussi Alors c'est là Bon je vais la redémarrer Alors pour la vitreille Donc j'ai mon Ah c'est les overlays Un catalogue d'overlays Mais c'est des vrais d'époque ? Non pas tous Pas tous Là il y a même un storm d'époque Ouais C'est à dire pas tous C'est à dire qu'il y a des gens Qui font des overlays De nos jours Encore Oui Il faut compter Plus de 200 dollars Le pack de 29 overlay Par contre maintenant Elle veut plus redémarrer Je ne sais pas pourquoi Ça c'est parce que je suis un chat noir Et je pense aussi Il y a pourquoi l'étalisé Comme dirait Polo C'est l'effet Bonaldi À un moment On va se lever Bon ça c'est la brevetrex Pas de soucis Que tout le monde connait Enfin Que les spécialistes connaissent Voilà donc là On voit que C'est un Intel Qu'il y a dedans Et pas une brevetrex C'est le divo Que j'aime bien Pour ceux qui ne connaissent pas C'est excellent Donc il fallait la laisser démarrer Alors donc J'ai recréé une manette Double Je l'ai appelé dual J'ai appelé la vetrex et vous Pourquoi la vetrex et vous Parce que Bon cette vetrex C'est la mienne Que j'ai depuis 30 ans Elle a planté Je l'ai réparé Une fois Elle a replanté Alors que je n'utilisais pas Elle n'a plus voulu démarrer J'ai pas réussi à la réparer J'en ai eu marre Et je me suis fait une vetrex et vous Donc dedans Il y a Un mini PC Et j'ai reprogrammé Complètement une interface Qui l'on sait Le meilleur humérateur Qui existe Et qu'il faut Et qu'il fait tout Donc on peut mettre Bien évidemment Les overlays Les vrais overlays Mais tu as trouvé un écran En fait LCD C'est ça Des dents Qui s'adapte Ben oui En vérité Il était un peu trop grand Donc je vais modifier la vetrex Donc ici Un petit dégage Il déborde un peu Alors Donc on arrive sur un menu Il y a un peu Trois manettes Mais il n'y a aucun jeu Qui utilise trois manettes D'accord Donc voilà Il y a tous les jeux Donc interface Je vais faire un truc un peu moderne C'est toi qui a fait l'interface Mais oui je vais programmer Mais oui toi ça te semble naturel Mais bon Pour le commun des mortels C'est un peu C'est plus que simple C'est un peu Oui Oui C'est un peu C'est un peu C'est un peu Donc là Mais la Storm Donc je le lance Je suis en niveau Sans un overlay Ça veut dire que Je vais être obligé De mettre l'overlay Le vrai Si je l'ai Bon d'ailleurs Je vais l'annoncer Sans l'overlay On va l'avoir un peu La qualité On dirait une vetrex Et puis Hop et maintenant On a les couleurs Voilà Et on dirait la vetrex Ah on y est là C'est pas mal Alors il y a un bouton derrière Pour quitter Ça revient sur mon menu Et là donc Je vais vous montrer Donc la version Donc c'est à dire Oh 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 Numérique On va choisir de jeu On pense qu'on molle Et là Je vais choisir de L'overlay Ça veut dire que L'overlay va être créé numériquement Il va être sur l'écran Donc si on n'a pas Il y aura vraiment l'overlay Au volet En plus on a 10 Voilà Voilà Il n'y a plus besoin d'overlay C'est un malade mental C'est un malade mental Je vous l'ai dit Vous ne croyez pas Voilà Une vetrex Nue totalement digitale Mais il le fallait Parce que J'allais marre de réparer Bien sûr Il le fallait bien sûr Bon alors Seul défaut Un petit défaut C'est que Il me fallait Il me fallait Je vais revenir sur le menu Je vais l'éteindre Il me fallait Je vais vous expliquer quoi Des fois on va essayer Du briquet du broc On travaille Les boutons Je les ai trouvés Ça c'est moi qui l'ai créé Comme le design Incroyable Je l'éteins Le truc qui manquait C'est ça C'est avoir des bons boutons En métal Ah Alors qu'est-ce que c'est Ces putains de boutons Donc ouais Qu'est-ce que c'est Je te demande Des fléchettes Mais non Le problème C'est que Elles sont un peu pleines Elles sont un peu lourdes Ah merde J'ai pas pensé à l'époque Il aurait fallu Que je les extrude Dedans Pour enlever Le métal Donc c'est des fléchettes Après j'ai coupé là-haut J'ai fait le droit Bien sûr Normalement il y a le truc Elles sont lourdes Elles sont un peu lourdes Si on le veut Voilà Tu testes Tu verras C'est un peu lourd Ah ouais Du coup Contrairement C'est pas mieux Mais il y a moins de Oui parce que là Il y a plus de résistance Et là il y en a moins Et du coup Il aurait fallu Que c'est des fléchettes Donc j'aurais dû En vérité faire l'administration Enlever le métal Pour la rendre plus légère Parce que là C'est du métal Ouais Voilà Donc nous avons La Brevetex Pour un petit jeu Sympathique C'est un jeu Qu'on met comme ça Voilà Donc j'en ai trois Comme ça C'est un jeu Où tu mettais les yeux Dedans Oui tu mettais les yeux Dedans C'est rétroéclairé C'est des jeux De tir et tout Ils sont pas mal fait Le meilleur C'est celui-là Des tanks On dirait vraiment Battlezone D'Atari Lui D'accord C'est pas facile A le montrer Et à jouer Ouais non Bien sûr Mais Là c'est un peu Une partie Space Invaders Parce que c'est bien Space Invaders Tu vois On peut mélanger Un peu mélanger Space Invaders Space Invaders Ça c'est un casque On peut dire VR 3D 4Madeurs Sans fil C'est très vieux Attends Space Invaders En VR Mais non Mais ça date de quand ça Ohlala 92 Je pense Ah ouais Et on parlait déjà De VR à cette époque Oui c'est pas Complètement de la VR Non mais bon Je pensais que le terme VR Il était apparu Dans les années 2000 Plutôt Enormre Je pense qu'il y a la date Alors c'est du MGA MGA c'est la fameuse marque Qui était aux Etats-Unis Et marche nickel Oh putain Bon ça c'est pas sortir en France Non 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 j'ai dû le faire bien Les Etats-Unis J'avoue que J'attends le cours de tout Les Etats-Unis Ça va faire chaud Donc là on a Celui-là Qu'est le clone De Space Invaders Je suis là Petit Mais ça c'est le grand Mon grand modèle Le super Ça c'est normal Après il y a le Space Invaders De Tiger Après il y a celui-là En table top Oh là là Ah oui J'annonce Space Invaders Je vois Voilà Space Invaders Space Invaders Donc ça c'est pas Space Invaders Space Invaders Super Space Invaders Voilà Et Trone Trone Pas oublié Trone Trone en VFD Là c'est comme une partie On peut dire VFD Il n'y a que du VFD D'accord J'avais des petites piles C'est dommage Ah Ça c'est un Atis 10 C'est vrai Alors 4 piles Alors ça c'est un jeu Sans rétroéclairage Donc c'est du VFD sans rétroéclairage Ou c'est autre chose C'est du Quarton je crois Ah oui d'accord Et la lumière vient d'au-dessus Ok Mais j'ai compris Ouais je comprends plus le système Oui là on voit On voit bien Droite ou gauche Voilà droite ou gauche Il ne faut rien C'est du VFD D'accord C'est éclairé par au-dessus Voilà Donc Autonomie et Monstruise Incroyable Ça me rappelle un petit peu Ma Game & Watch Panorama Screen Qui s'éclaire Tout à fait Mais ça Celui-là On le trouve encore facilement Vous voyez De temps en temps Il apparaît Pas trop trop cher Non Il commence à se faire voir Donc Il arrive bientôt Dans les 100 euros Tout augmente Comme le reste Oui Tout augmente C'est vrai qu'à un moment donné Toutes ces pièces Elles semblaient inutiles C'est la fonte Ça je crois que je l'avais testé peut-être Tu vois La poussière Une petite pile moyenne Que j'ai pas Alors bon ça On les connaît Ouais On les a du tout J'ai la grande soeur La grande soeur Là Ah oui Tu la connais ça ? Ben Non Non Les Grettes Je ne sais pas Non je ne connais pas Excuse-moi C'est énorme À côté À côté c'est la grande soeur Ça c'est l'Astro City C'est ça ? Oui Et ça c'est les Grettes Alors Ah ouais Ah oui C'est un autre gabarit D'accord Et c'est celle-là Où il y a l'écran Qui peut se tourner ? Non C'est ça Ouais D'accord J'ai dû voir Je ne sais plus Je crois que c'est le Polo Je crois que c'est lui J'avais pris la vidéo en cours C'est pour ça que je n'avais pas le nom en tête Ouais Ah c'est joli Mais pas pareil Non Pas pareil À côté Allez au Geo Mini On rigole hein Eh mais bon C'est le Neo Geo C'est Mini Bon la Neo Geo Ce qui est bien On peut la brancher en HDMI Ouais Là aussi ? Ah pardon J'ai rien dit Là aussi Alors C'est bien C'est bien tout ça Elles sont pas portables du tout C'est putain de console Ah non C'est des fausses portables Hé C'est des Mini Mais qui Qui vous oblige à rester Entre nous On peut acheter Un tank Un batterie Oui Éventuellement Oh Elle est pas con quand même Un batterie tongs Ça existe C'est pas cher Et on les alimente Hein ? Si c'est oui Simplement des alimentations USB On peut se permettre Bon ça on a fait un peu le tour Ok Alors dessous Tu peux rejeter combien de temps là ? J'ai encore 49 minutes Alors ça c'est un Pong Voilà Ça c'est un Pong européen Markin Alors ça c'est UF C'est une Ulyssée Normalement De Mania Vox Ah ouais Odyssée 2000 Alors celle-là je crois que c'est un Nintendo Ça ressemble à une Nintendo Eh oh là là magnifique C'est un Pong Casserie qui est tout Avec les couleurs hein celui-là Ah j'adore l'orange Ça c'est Seb Oui Seb ou La Télésport Ouais Télésport On est un peu plus évolué que la mienne Avec le plastique Parce qu'il y a deux résistes Deux modèles Une avec le transparent Et une sans le transparent Ah franchement Seb c'est bien Ça c'est ma PlayStation Pourquoi ? Parce que c'est moi A l'époque Qui ai fait des graphiques J'ai fait à l'époque Quand le PlayStation Est sorti On m'a demandé de faire des décors Et j'en ai fait Sept ou huit Qui ont été vendus A des milliers exemplaires Ah ouais Et donc ça c'est un des liens Alors j'ai vu fait celui-là J'avais fait aussi Un mec On voit le main Avec un pistolet magnum Qui tirait Un truc avec des monstres Avec un tunnel Et j'avais fait celui-là aussi Voilà Le mec qu'a arraché Ça c'est moi Qu'il y a fait Donc allez Mais après Comment tu les faisais Découper Où c'est Mais non C'est une entreprise Qui s'appelle Le graphique Qui t'es italienne Ah tu faisais juste Le design Le design Tu t'occupais pas C'était l'italien D'accord Voilà Donc ça c'est un pong aussi Ok Non TV game Oui Non c'est Nintendo J'en ai une aussi Comme ça Bon ça c'est On la connait C'est quoi C'est une master system Ah tiens C'est moi C'est quoi ce vaisseau Ça c'est un pong Mais non Oui Alors attend Oh la la On est très très haut De résolution C'est pas mal Avec ce petit vautage Ça ça devait être quand même Un des 90 Tiger C'est du tiger En plus 2000 2000 Carrément Il sortait encore Des jeux comme ça En 2000 2000 Incroyable Donc là Sega Un car Trop Ça c'est quoi 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 Ça là aussi Ça aussi Ça commence à devenir très cher Etienne C'est Vidéo Ordinateur C'est plus ça Des ordres Une odyssée Encore J'en ai une autre Noire là-haut J'ai la demi-dice Là-haut J'ai la celle de 2001 J'ai la demi-dice Là-haut Noire Elle est très belle Ah Un pong Magnifique Bien vieux TV fun Regardez ça les mecs J'adore J'adore C'est hyper kitsch Ah c'est clair Donc là Philips On la connait Bon ça C'est une PS3 C'est une PS3 Je la voulais Parce qu'il me l'a fallu rouge Tandis Des paddles Qui se font sur la télé Marche nickel Impeccable Ah ça se branche direct Sur la télé Voilà T'as deux paddles Et se font Direct sur la télé Une VG Aussi Il faut l'équivalent Ou Radiola Je crois que c'est Moi je ne me souviens plus Vidéoparc C'est ça La JETN Des pads Une aussi Alors aussi Je crois que c'est français Ils ont fait écrit Que console français C'est le pong et tout C'était en Occitanie Aussi Occitanie 4 Mais non Tout à fait Alors Occitanie Norme Toulouse Puglio 2 Peut-être Le design Mais en tout cas C'est en Occitanie Et c'est pour ça Que ça s'appelait aussi Et ils ont fait plein de consoles Aussi Incroyable Comme ça De l'époque Cocorico Oui Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup J'en ai eu une autre Là-bas Que je vais prendre T'es bientôt Console VFD Defender En fait par une boîte française En vérité Ils avaient que la coque Mais un design On ne présente pas La XE System Donc là il y a un clavier Qui va avec Et un pistolet Et un pistolet Bon Il n'y a pas grand chose C'est un peu maigre Elle n'était pas compatible Avec les anciens Atari C'est normal ? Incompatible avec Donc une Ieno Superca Cette vision Ça je ne connaissais pas du tout Les manettes sont là Ieno Je crois qu'il doit me rester Un jeu d'échec Ils font des jeux d'échec Le jeu d'échec aussi Un jeu d'échec Détecté en fait Les pièces C'était une tour Avec un petit cheval Voilà Donc il y a ça On a la CD32 La miga Qui commande Quand on va l'acheter Ça commande Très cher Ça tue ? Non Pas du tout Neo Geo CD Ah Neo Geo CD Pas non Je n'allais pas bien d'ici Neo Geo CD Exact PlayStation Xbox Ça on le sait Gamecube Super NES C'est comme une Super NES Américaine Ouais C'est pas courant ça Enfin en France La mini Pas mini Elle est très jolie J'aime bien Je préfère la mini Que la mini NES Que c'est là Je préfère c'est là En plus il y a des manettes Que la NES Mini Il avait rendu avec une seule Les salauds Après on a c'est là On a fait un bide Ah oui La T-Games Non c'est pas la T-Games Oui c'est ça Il y a beaucoup de T-Games Qu'on fait un bide Mais ce sera pas la dernière Mais du coup elle est recherchée aussi La Plydia Ah C'est une console Il n'y a que des trucs japonais Des trucs C'est des trucs en vidéo Il n'y a pas plus de puissance de l'âge C'est ça C'est plus qu'on appelle Ce genre de jeux Les jeux sont gravables Parce que je les ai gravé plus Il ne fallait pas protéger du tout Non ça c'est bien Bravo Bandai Là tu es pour l'art européen Qui est pas mal Franchement quand on part à ça C'est pas bon Franchement c'est pas bon Mais bon C'est beau de l'avoir J'oubliais Il y a une boîte supplémentaire pour l'allume Ah oui Parce que c'était une allume européenne Il fallait mettre Un blanc Comme ça Énorme Parce que la boîte Elle est énorme Bien évidemment C'est le Virtual Boy ? Non Bien évidemment J'en rêve J'en rêve J'en rêve La boîte est en super état Magnifique Elle ne la casse pas Mais elle n'a jamais été vue Je l'ai utilisé toi aussi Ah oui Tu utilises T'inquiète Ouais J'ai utilisé Enfin toi oui tu l'as utilisé Mais les japonais peut-être pas Donc ça c'est une borne d'arcade Ultima Tégen Enfin le tour Bon je l'ai éteint Tu l'as rallumé C'est pas grave Bon il n'y a rien à dire de plus C'est qu'elle ne m'a pas coûté Télément cher que ça J'avais acheté le Flipper Neuf Le Flipper est franchement sympathique Je l'avais payé un peu cher Mais celui-là J'avais eu des points Et en plus Elle était d'occasion Et je l'ai acheté 500€ Oh bien Et on l'achetant 500€ On a déconne un peu On a l'entend pour le démarrage On va voir que je me proche dessus J'ai pu mettre les points X Et rajouter tous les jeux Donc de NES Super NES Franchement Elle débarque plus C'est pas grave Mais on la vend le sang Elle démarre et marche Mais je pense qu'elle a un petit souci Un condo qui déconne Un condo qui déconne Et donc j'ai mis dans les caisses mi-de-jeu Donc je vais jusqu'à la NES Je vais jusqu'à la Super NES Ah ouais Donc ça c'est pas un gros souci Ça marche bien Ici on a un casso-bric Casso-bric Bandai Donc je l'ai testé sur mon site L'intellivision flashback Ah ouais Donc la mini de celle là-bas Je savais même pas qu'ils avaient fait une mini comme ça Il a la Coleco aussi flashback Qui est encore plus rare Et qui coûte très cher C'est fou Ah oui oui c'est fou Donc le Pong Bon ça c'est des rééditions Ouais ça j'ai vu Ça c'est le jeu de voiture L'Atari Ouais Donc les petites mini Qu'on connaît tous Qu'on a trouvé dans les supermarchés Non pas tout Dans le combat je lui ai fait venir aux Etats-Unis On ne trouve pas cela en France Ah effectivement Défendeur C'est pas parce qu'il a trouvé Il y en a plein qu'on n'aurait pas trouvé Le flipper que j'étais ici sur mon site De certaine ninja On ne trouve pas Là La litre nous la petite Ah la shonen jump Tu l'as vu ? Ouais ouais j'ai vu Enfin oui j'ai déjà vu Mais c'est celle que je veux en fait La boîte est plus grande Ils ont mis un livre avec c'est ça ? Non même pas C'est du japonais C'est pas grave Ah non je pensais qu'ils avaient mis un numéro spécial de shonen jump dessus Non même pas C'est la même mais dorée quoi Elle est tout simplement slambide Oh regardez-moi ce langot d'or Ah ouais Aslandide Donc il n'y a que des jeux inspirés de dessins animés japonais quoi Ah oui oui Le truc là Le foot et tout Oli Veto J'imagine Le Survivant Senzeya Dragon Ball Je suis en train de me rendre sur Un jeu de CD de dragon ball Des chevaliers de jodiac Ah ouais Ah oui je l'ai trouvé Mais il s'appelle le Cavalier On les jodiac Ah C'est le vrai Mais c'est loupé C'est dur On a été Franchement il faut le dire Pendant des années À la rire de tout Les italiens ils avaient tous les jeux Tous les jeux Toutes les traductions Nous on n'avait pas grand chose On était vraiment en perdition Tout ce que j'ai pu trouver En Italie par rapport à la France C'est phénoménal On l'a vu c'est un flipper Bon là c'est un jeu de flipper C'est bon j'ai un peu plus de 60 tables On peut rajouter Bon elles sont payantes Certaines bien sûr Mais évidemment C'est pas les plus belles La boule elle est pas belle Alors des fois on tombe sur des Il y a des flippers Franchement très beaux Bon ils auraient pu faire un système Pour bouger Bon là c'est le wizard des vieux Tant qu'à faire Parce que je suis là Débilité De De la marque là On se délogue Toutes les 5 minutes On se délogue Et il faut être logué Pour jouer à des jeux Qu'on a acheté Et bien évidemment Malheureusement Le compte ne reste pas activé Il faut rescanner Un code barre C'est une honte Je réécris Non Mais qu'est-ce que tu as fait Le texte de l'acheter Tu mets le protection T'as pas besoin de te reloguer A chaque fois Donc ça veut dire que là C'est inutilisable Et le jour où le site ferme Il y a boitillé On les perd Quand on a vu Tu es obligé de rester Connecté avec Mais Mais à chaque fois On le fait A chaque fois Je suis obligé De me reloguer Il perd Il perd Les logs Alors que la connexion Internet est liée Alors Signe ligne Ok On s'en fout C'est une connerie Franchement Arrêtons Il faut Les choses Et là Ils ont commencé Pour Kairops En ne plus demander Parce que Si tu n'étais pas logué Tu le lancer 5 fois Après tu ne pouvais plus le lancer Maintenant Ils ont levé ça Mais qu'ils le fassent Pour le reste Non mais il n'y a rien à faire Il n'y a rien à faire Il n'y a jamais Il n'y a jamais Il n'y a jamais Et comme tu as dit Si un jour Ils ferment leur site Le serveur Tu l'as dans le cul aussi Voilà J'ai mis un jour hier Alors ça C'est fait Donc Il n'y a plus Le scan code Alors QR code On reçoit le scan code Il faut le faire On a le scanner On autorise l'application Et ça Ça se déactive tout le temps Je l'aurai dit Arrêtez Bon maintenant Il me demande De mon rôle Ah putain Il faut que tu te relâques Maintenant sur le téléphone Je laisse tomber Donc Bon Ça marche Mais c'est pas ça Ouais Bon donc là Pour le fil Pour la remarquade Donc Si tu le bras Fond Comme plus le standard Donc C'est classé par Par thème L'application Mais faite Je l'ai trouvé Sur Archive.org Tout était fait Il suffit de prendre Les parcs Les maîtres Sur le clip USB Et tout Tout était fait Là c'est le shot Là c'est Bon les jeux De spécu Canlins Midway Encore des canlins Les jeux De dagons Ou autres Les jeux Laserdisc Non Oui oui Ah là là Bien Laserdisc Tous J'ai des mis Tous Tant qu'à faire Avec des jeux Japonais Hein Hein Qu'on me recommande Alors Je crois que je t'avais fait tester les barbeaux Maness Je sais plus Ah c'est possible C'est possible Ah ouais Ah oui La parasonic Ah putain La parasonic Il y en a deux Deux ou trois versions LiveZero Et C'est là Comme la Philips Il y en a deux Il y a C'est là Plus la Philips Une autre Longue Qui ressemble plus à un magnétoscope Pas belle Une vidéo pack Un pong Un peu étrange Amiga Saint-Homson Théos 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 Voilà Alice 80 Ah oui Alice 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 Amstrad Ah oui La GX 2000 Intericat 100 Pour moi Une superbe console Enfin ordinateur Pour moi Un Spectrum L'Oric Mon premier ordinateur Que j'ai acheté Parce que j'ai pas les moyens De m'acheter à l'époque Un Apple II Donc j'ai dû acheter Un Oric Je me suis régalé avec Et après j'ai acheté Le Oric Atmos Aussi derrière Les deux là Un VG Magnifique Ti 99 Ça c'était De Thomson Ah non non Ti Texas Instruments C'était magnifique Quand on voyait ça Bon c'était que Un 130X de l'Atari Le Sinclair QL Donc il y a la gamme Sinclair Il manque que le 80 Que j'ai pas Qui coûtait un bras Le Sinclair Le Sinclair Qui était fabriqué Avec les pieds et les mains Le 80 Mécanique Le 50 Normal Alors pour l'histoire C'est un n'est à coeur Pouvait s'acheter en kit Il était moins cher Il fallait le Il fallait le soutenir Le bien sûr Le Spectrum Magnifique Le QL La liste 90 Avec sa boîte Chez sa boîte De rejoindre Un HMSX arabe Ah oui Mais d'ailleurs Tu vois Un VG Le Mini Le Spectrum Vega Qui a été Une interrogation Du Spectrum Là Sans clavier Sans rien Des jeux Déjà fait Pour marcher Au jeu Sinclair Parce qu'en fait La console C'est la manette Bon pourquoi pas Allez Le VIG 20 Le faux Donc la version Récente Un Thompson Un Atari 800 XL Ici c'est des Bon Le S4 Là c'est une merde Thompson TO7 VG 5000 Blanc Commodore 64 Blanc Un 1200 Un Amiga 500 Un Excessant Du français Alors l'Excessant Une particularité Ce qu'il avait Tous les claviers A l'époque C'est vieux ça Fin Un années 80 Sans fil Infrarouge Et les manettes Aussi Malheureusement Bon je l'achetais quand même Les manettes Elles étaient stockées là dedans Mais elles n'y étaient pas Quand je l'achetais Je dis Je tente Ça c'était la surprise Bon la surprise c'est la boîte qui se rende plus Alors voilà C'est pas grave On fermera Et un Conor 64 Un Atari GoTec Que j'ai modifié moi Et j'ai fait l'interface D'ailleurs il faut que je revoille Parce que je pense que le clavis Il ne fonctionne plus tellement bien Non il ne fonctionne plus Bon ça c'est peut-être pas grave Et comment tu fais pour faire l'interface Sur PC De quoi ? De l'Atari Ou tu programmes directement sur l'Atari ST Non mais c'est la boîte Tu as mis l'interface ? Tiens tu as mis un GoTec J'ai mis un GoTec dedans Intégré J'ai refait le design J'ai fait l'ouverture Où on voit l'écran OLED Ah c'est ça que tu dis l'interface D'accord Non là j'ai pas programmé Oui je programmais dessus Je peux programmer sur l'Atari ST C'est ça que je voulais te faire dire C'est que tu programmes aussi sur l'Atari ST Oui j'ai programmé sur l'Atari ST Pendant des années Dès que j'ai acheté mon premier Atari ST Jusqu'à la fin où je suis passé sur Amiga Et après j'ai programmé bien sûr sur Amiga aussi Beaucoup de programmation sur Amiga Le premier PC AT de l'histoire Un Atari Le portofolio C'est le premier portable Qui est bon Franchement On ne pouvait pas refaire autre chose C'est celui que moi d'un terminator On voit là Donc Depuis Ah ouais Ah ouais On n'est pas à une puissance phénoménale Mais Ça marche C'est un PC AT Tiens franchement C'est une folie Là J'ai PDWIND 1 Donc c'est un PC Il est sous Windows 10 Je fais marcher Retrobat Avec les jeux Les émulateurs Même Street Fighter 4 Marche nickel Ah ouais Sans problème Sans soucis Sans soucis Voilà Donc la console Bon ça on l'a vu Ouais Il y a quelques jeux Il n'y a pas besoin de faire une éternité là-dessus Le Dracom Tron 2 Je le voulais celui-là Parce que j'ai toujours adoré Et toujours fantasmé sur des machines comme ça Ça c'est quoi exactement ? Où c'est la même gamme en vérité que le RIC Où le VG C'était un basic standard Les processeurs c'était du 6502 Ou du 780 Ce qui était du 780 c'était plutôt pour là Donc il n'y avait pas une grosse puissance Alors on coupe ça Donc là c'est des jeux en FVFD Ça c'est mon premier jeu Que j'ai eu quand j'étais On peut dire un peu petit Alors c'est simple Ici il descendait Et il fallait Au moment de nuit Oh pardon Où je crois de vivre De nuit c'était beau Je pense que ton caméra d'être sur impressionné là Mais en fait Ouais Non mais là Du mal à faire la mise au point Ouais Voilà Bon Je jouais à ça de nuit D'accord J'étais petit quoi Bah tu pouvais Petit Ah bah tu étais encore plus en immersion Que ça Le conseil c'est toujours d'enlever l'épi Quand on a été l'utilisent Ah ouais Non On peut être au fond des jours Des jours pour réparer Ouais Et des jours Et puis des fois c'est pas réparable Parce qu'il y a des risques d'oxydation C'est ça Mais l'acide Il tombe dans la machine Et il brûle les pistes Ouais Et les cartes Et les charques imprimées Et c'est fini Alors ça c'est le jeu de voiture Les jeux de voiture Bon y'a pas besoin Ça c'est le jeu de Ghost Ça ça me fait penser On a lancé énormément À Turbo Ouais je vais vous montrer Turbo qui était sur Coleco Et d'ailleurs qui était en bande d'arcade Il marche On va voir Oh Oh bien Voilà Là on va sur le seul On a été Après il y a le turbo Qui permet d'accélérer Alors ça ça me fait penser Bon j'ai dû toucher le voir Ça me fait penser à Turbo Qui était sur Coleco Sur Coleco il était avec le volant Ah il fallait mettre le frein Voilà Et Coleco Et Coleco Turbo bien évidemment Était en Alors là ça se ralentit Ça rétrécit Il était bien évidemment Et ça a en tout point Le jeu de Coleco Bien évidemment Un jeu d'arcade au début Coleco Était en une des premières consoles Une des secondes consoles Après l'Atari 2600 A reprendre des jeux D'arcade Et les refaire Mais c'était bien sûr Bien plus beau Sur Coleco Que sur Atari 2600 Qui était vieillotte Les histoires d'Atari C'est que De la 2600 Ils ont fait la 2600 junior La 2600 ce qu'on fout Et c'était toujours Le même hardware Et pendant 7 ans Ils sont restés Avec la même console pourrie Après ils ont fait la 7800 Malheureusement c'était trop tard Quand ils ont sorti la 7800 Ils avaient déjà l'Atari ST Et il y avait déjà Nintendo Et trop tard On console Bien évidemment Donc la mini Ça c'est un jeu de Tiger Une sorte de tank Après on a Ceux-là Ils sont pas mal Donc ils sont pas rétro-éclairés Donc il faut de la lumière Lumière-lumière Ça c'est de Tiger Tiger Et Tiger Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait Tiger mine de rien Ils en ont fait beaucoup Ça c'est un jeu Vidéoprojecteur Malheureusement Je pense que c'est Les piles Grosse Donc ça c'est un jeu Vidéoprojecteur Là il aime Avec sa carte J'en ai trouvé qu'une de cartouches Et là Elle est livrée avec Heureusement Sinon D'accord Les jeux Avant qu'ils étaient En transparence C'est ça Ils apparaissaient En transparence Ils étaient projetés Contre le mur Et là il y a Une lentille Un objectif Si on peut plus faire comme ça Après il y a des petits jeux Un Galaxian Voilà Ah voilà c'est celui-là que je parlais Le même que l'autre là-bas Star Wars Area 51 En laser D'accord Donc là on enlève le pistolet Ok Alors pour l'histoire Le type il avait refait ça Avec une gâchette D'une paille Parce qu'il manquait Il était cassé Je le refais en 3D Donc là on met une pile Logique Ici on met des piles Il se pose comme ça Et on tire sur l'écran Area 51 Qui est un jeu d'arcade Qui a été porté sur PS1 Et même sur Nintendo je crois C'est possible PS1 Oui je crois que je l'ai Et là si Polo Il vient Et là il a de quoi faire 50 émissions C'est un truc de malade Tout ce que tu as Donc là Un petit casque style virtuel Avec des combats d'avions Une manette C'est-à-dire on bougeait Droite et gauche Comme ça Et ça fonctionnait Et une mini-weep Ah oui la rouge Oui Il me l'a fallu Même si je trouve Que elle était Franchement dégueulasse Ouais je l'ai trouvé L'autre jour au Vicrony Je n'ai pas voulu la prendre Parce qu'il en demandait Beaucoup trop Et je pense qu'elle rentrera Un jour dans la collection Ça il n'y a pas de soucis On a fait un jumificateur DR Oh celui-là C'est un 16W Et un frigo Qui est vide Oh belle pièce Belle pièce Rassure il est vide Et des petites Game Boy En boîte Là on voit Oui c'est juste Pour faire tenir le meuble Ça Il y en a de partout Alors on ne va pas On ne va pas pousser le vis A aller voir Tout ce qu'il y a chez toi En haut aussi Parce qu'il y en a autant En fait Qu'ici Voir plus En petite Qui a moins autant Voir plus Oh punaise Oh c'est pas rangé aussi bien Non non C'est dans les cartons C'est en vrac Pour l'instant Je vais les tester Tu vas les tester Et tu vas faire une autre pièce Comme ça Ou pas un jour Où tu vas Je pense que je serais mort Avant de Oh non dis pas ça Faire une autre pièce C'est pas possible De faire une autre Comment tu vas Ça va rester dans les cartons Ici c'était un atelier A l'époque C'était à mon père L'atelier C'était une horreur Et même pas les murs étaient droits Tu avais vu Ce qu'il y avait avant Maintenant J'ai dû mettre Du produit Pour tout nettoyer Et après Refaire le placo Les murs Le plafond Et malheureusement C'est vrai Qu'il m'aurait fallu Ou alors Je rangeais comme un cochon C'est à dire Toutes les consoles comme ça Tu vois rien C'est bon J'en mets Je mets tout ça Là Je mets le nom sur le côté Avec une étiquette Oh putain Tiens Hard driving Oui tu peux te ranger Mais moi je voulais Je voulais que ça se voie quand même Bah oui Et puis c'est plus pratique Si tu veux y jouer Et les essayer quoi C'est sûr Mais malheureusement Tu peux pas te mettre Non parce que Des petites comme ça J'en ai peut-être Trois fois ça Trois petites comme ça Trois fois au minimum Minimum Ce type Est donc bien Un malade mental C'est bien ce que je disais Il y en a de partout Bah écoute En tout cas Très belle collection Bon ce sera l'occasion Peut-être De revenir un jour Faire la suite Parce qu'il y a encore Beaucoup de choses Là il nous reste plus Beaucoup de temps Sur la bande Malheureusement Enfin la bande Tu sais très bien Que c'est pas une bande Mais bon C'est façon de parler En tout cas Merci encore Pour ton accueil J'en ai pris plein les yeux Déjà que la dernière fois Voilà C'était assez impressionnant Mais quand on fouille Un peu plus Il y a toujours des choses Qu'on n'a pas vu la première fois Et je pense que la prochaine fois Que je viendrai Il y en aura d'autres Il y aura encore Plein d'autres choses Et toi Si tu avais une envie Un rêve Par rapport à ta collection Qu'est-ce que ce serait ? Mais c'est de recevoir La console que je commande En Indonésie Alors Bon Je sais qu'il y a des lois Sur l'importation On ne va pas refaire les lois C'est un peu logique Mais c'est quand même grave Ouais 2022 J'ai commandé une console Qui était rare Très rare Elle a été refusée Par les douanes françaises Mais bon Ils appliquent la législation On ne veut pas Ouais L'Indonésie n'a le droit D'emporter aucune électronique Même si c'est Même si c'est une calculatrice C'est fantastique Voilà On en est là Merci Bravo C'est la loi C'est la loi C'est la loi Voilà donc Une console de jeu Pour un enfant de 10 ans Refusée pour les droits de français Oui Mais parce qu'ils n'ont pas de convention Oui Ouais En fait il y a un flou juridique Et ils préfèrent pas ce nom Il n'y a pas de convention Il y a tout de la liste Des produits prohibés Parce qu'ils ont signé certainement Un On a le droit de rien apporter Tout simplement Pas de saucisson Bon ça Je veux bien comprendre Pas de produits pour nous C'est la musique Non mais voilà Et tout Mais tout Pas de processus Pas de trucs de téléphone Tout ce qui est chronique Tout ce qui touche un peu A l'électronique Au revoir Non mais c'est Bon mais Je le savais pas Je le savais pas Moi j'ai commandé Normal Le type me fait Et j'en vais souvent en France Ça passe nickel Sauf à moi Bon c'est pas grave Ce sera l'occasion De se faire un petit voyage En Indonésie Mais c'est pareil Tu la ramènes T'as pas le droit Ah bon Ils vont te la Mais non Mais tu dis C'était la mienne Je suis venu avec Oui T'as pas le droit T'as pas le droit T'as pas le droit Mais c'est pareil aussi Il y a bien une technique Tu le caches dans ton froc Eh quoi Le type est dans l'indonésie Il part à côté En Australie Il l'envoie d'Australie Mais pareil Il va pas l'envoie d'Australie Bah enfin voilà Et tu recherches D'autres choses en particulier Quand même Pour ta collection Eh je recherche C'est là en vrai La vraie Non Non Il y en a une que je recherche C'est comme l'Atari La fameuse Elle est pas sortie d'ailleurs Mais elle sortira jamais Je ne sais pas plus Comment elle s'appelle D'ailleurs On va parler avec Alex Express Il y en a qu'une Qui est en Il y a des morceaux Qui la vendent Sur internet Un prix de fond Ils vendent des morceaux Très peu Parce qu'ils n'ont fait Qu'un prototype D'accord La Cosmos La Tari Cosmos Je crois qu'elle est dans un musée Et certains Ils vendent que les pièces Que sur les pièces Pas toutes Pour 3000 euros Ou 4000 euros La seule console Avec des fonds holographiques 3D C'est à dire Pour l'époque Le mec Ils avaient fait des cartes holographiques Quand tu bougeais Tu avais quand même Des mouvements holographiques Sur les cartes Et tu avais Après c'était que du lait derrière Et je me suis penché Je voulais le refaire Mais je n'ai pas trouvé Un moment de coup Pour faire des plaques holographiques Transparentes 3D Non je n'ai pas trouvé Non je n'ai pas trouvé Je l'aurais refait De rien que pour moi Ah ouais Mais surtout Qu'il n'y a quasiment Aucune vidéo Une publicité Et puis il n'y a jamais sorti La table A un moment donné C'est quand la Tari A comment ça Bah bien coulé quoi D'accord Bon bah écoutez Si Si on trouve ça On t'envoie le lien En tout cas Mais bon Pas plus de 5000 euros Ça va Il n'y a pas beaucoup d'argent Bon merci encore Ça fait je pense 10 fois que je dis merci Mais je ne te remercierai jamais assez Continue Bonne continuation On va essayer On va essayer Ouais et surtout N'hésitez pas A vous abonner à sa chaîne Retro Relics Merci Merci Charizer A très bientôt Bises à tous Bises à Alex Express aussi On pense à lui Bises à Polo Et à très très bientôt Ciao Ciao Ciao